Le pouvoir Le pouvoir, c'est un potentiel d'influence. Le pouvoir décrit l'habilité d'une personne à obtenir ce qu'elle veut et ou à contraindre autrui à agir conformément à ses désirs. Plus un négociateur détient du pouvoir en négociation, plus il sera en mesure d'obtenir une solution qui satisfasse ses intérêts personnels. Mais attention, les personnes qui disposent de plus de pouvoir tentent à revendiquer beaucoup et à utiliser punition, menace, pression pour arriver à leur fin. Ce qui, sur le long terme, risque surtout de produire une escalade dans le conflit et donc de mener à des impasses où on n'obtient rien du tout. Il est intéressant de constater également que les personnes puissantes ne traitent pas les informations qui leur parviennent de la même façon que les personnes de faible pouvoir. En situation de pouvoir, les individus tiennent peu compte des informations qui sont envoyées par leur interlocuteur. Ils s'abstiennent donc de les traiter en profondeur. Ça peut être problématique, notamment dans le cas des situations distributives. Mais cela peut également avoir ses avantages. En effet, comme le pouvoir induit un traitement de l'information abstrait et globale, plutôt que précis et détaillé, il favorise positivement la créativité chez les individus. Si cette augmentation de la créativité peut être bénéfique, le pouvoir réduit néanmoins la capacité de prise de perspective, ce qui est délétère au développement de solutions plus intégratives et coopératives. Puisque le pouvoir est susceptible d'accroître les gains personnels du négociateur, il peut être intéressant de comprendre d'où vient le pouvoir en négociation. Les sources de pouvoir en négociation, elles sont multiples. Et nous, nous en retiendrons cinq. La première source de pouvoir en négociation est le pouvoir informationnel. Un négociateur qui dispose de beaucoup d'informations et qui est capable d'organiser ces informations et de les utiliser sera potentiellement plus influent qu'un négociateur qui n'est au fait de rien du tout. Le pouvoir informationnel fait également référence à l'expertise de la personne en négociation. Un expert en négociation comprend généralement mieux le déroulement des négociations, il est plus attentif aux biais et connaît mieux les stratégies susceptibles de servir ses propos. La deuxième source de pouvoir est le pouvoir que l'on appelle personnel. Des attributs comme le charisme, le charme ou l'attractivité peuvent induire chez l'adversaire de l'admiration ou du respect. C'est peut-être triste à dire, mais les personnes belles ont une capacité d'influence plus forte que les personnes moins gâtées par la nature. C'est une des raisons pour lesquelles les professionnels qui travaillent dans des positions commerciales, par exemple, ont tendance à bien soigner leur apparence avant de se rendre à un rendez-vous. La troisième source de pouvoir, c'est le pouvoir de position. Le pouvoir de position fait référence à la place qu'un individu occupe dans un système qui est hiérarchisé. Dans une entreprise, par exemple, un patron a généralement plus de pouvoir qu'un simple employé. Et ce pouvoir structurel de position influencera sans nul doute la façon dont patrons et employés se comporteront à la table des négociations. Source de pouvoir numéro 4, le pouvoir relationnel. Le pouvoir relationnel est basé sur la capacité des personnes à entretenir des relations fortes et de qualité avec autrui. Un négociateur qui connaît beaucoup de personnes et qui s'acoquine avec des individus de haut statut social va accroître ses moyens de pression sur son interlocuteur, mais aussi son potentiel informationnel. Il saura beaucoup de choses. Enfin, la dernière source de pouvoir est le pouvoir contextuel. C'est celui qui est lié aux alternatives dont nous disposons dans la situation particulière de négociation à laquelle nous faisons face. Nous l'avons déjà dit, plus un négociateur dispose d'alternatives et de solutions de rechange en négociation, plus il sera en mesure d'influencer son interlocuteur dans une direction qui lui est favorable. Pour terminer avec la question du pouvoir, notons que, comme c'était le cas lorsque nous parlions dans la section précédente de la compétence en négociation, le pouvoir dépend avant tout de nos croyances. Plus nous nous pensons puissants, plus nous agirons comme des personnes puissantes également. Enfin, plus les négociateurs penseront que le pouvoir est distribué de façon égale entre toutes les parties en négociation, plus ils seront susceptibles de dégager des accords à haut potentiel intégratif.